David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaye d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, avec tout cela, je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. Et il enlève l'équipement de Saül. Il y a certains métiers dans lesquels tu as un uniforme. Il est obligatoire, normalement, et il permet que les gens reconnaissent très vite quelle est ta profession. Ça peut être, je ne sais pas moi, les pompiers, les policiers et gendarmes, à l'hôpital, les infirmiers, les médecins, les hôtesses de l'air. Tu les vois, tu sais qui ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Là, on nous parle aussi d'armure. Mais un uniforme, c'est presque une armure, parce que ça te défend aussi. Ça dit qui est le genre, quel genre de personne tu es. Et là, on a le petit jeune David qui doit aller combattre un géant. Et logiquement, on lui donne une armure, qui est beaucoup trop grande pour lui. Il n'arrive pas du tout à l'utiliser. Et du coup, il dit non, non, mais mon armure à moi, ça ne va pas être ça. Je vais utiliser, je vais prendre une fronde et quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser pour être efficace. Je pense que quand on croit en Dieu, quand on est chrétien, quand on a des valeurs, on a aussi une espèce d'uniforme, une espèce d'armure. Alors quand je dis un uniforme, je ne parle pas du costume cravate. Vous avez le droit d'être en costume cravate si vous voulez, c'est très bien. Mais vous avez des chrétiens en jupe, en robe, en pantalon, en jogging, en pyjama. Ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Certains vont peut-être se dire que l'armure du chrétien, c'est un certain nombre de textes bibliques prêts à l'emploi, dès qu'on vous pose une question, dès qu'on n'est pas d'accord avec vous. Vous avez le petit texte à sortir pour dire, regarde, c'est moi qui ai raison. Désolée, je ne pense toujours pas que c'est ça, l'uniforme ou l'armure du chrétien. Je pense à un texte qui est dans Jean, Jean 13, 35. Je vais le lire. On a dit, l'armure, l'uniforme, c'est ce qui sert à ce que, quand on vous voit, on sait qui vous êtes et comment vous êtes. L'armure du chrétien, ça devrait être l'amour pour les autres. Et parfois, on veut faire, comme Saül a fait pour David, mettre une autre armure bien lourde et qui empêche d'avancer, qui n'est pas l'armure qu'on devrait avoir, dont on a besoin. Et je nous invite tous à demander à Dieu de l'aide pour porter le seul vrai uniforme du chrétien. L'amour de Dieu qui déborde de nos cœurs.